Joyeux Noël et joyeuses fêtes à tous ! J'espère que vous passerez de très bons moments, que ça soit avec votre famille, proches, amis, ou même si vous êtes seul, pensez à passer de bons moments sur de bons jeux. Et maintenant, je suis censé parler de Anthem. Non mais qui a écrit ce script ? Non mais c'est pas... Je peux pas dire passer de bons moments sur de bons jeux et après on enchaîne sur... C'est pas possible ça. Enfin bref, nous allons donc parler de la mise à jour 1.6.0. Il y a de très très bonnes choses et il faut vraiment que je commence à déposer mes idées pour toucher mes royalties moi. Vraiment, vous allez voir. Dans tous les cas, parlons déjà des événements. Alors ils ne sont pas extrêmement prenants, simplement sympathiques pour les fêtes. Vous avez donc des courses en partie libre. Alors je dois avouer que sur le papier, ça a l'air cool vraiment. Mais au final c'est un peu fade. Vous gagnez seulement des coffres en finissant les courses, rien de très très spectaculaire. Après, vous avez des événements pour combattre où vous allez devoir récupérer des réfrigérants. Bien entendu, des proscrits vont essayer de vous gâcher votre plaisir. Mais ce sont des événements plutôt sympas à faire et avec beaucoup d'ennemis. Et vous allez pouvoir récupérer pas mal d'objets. Et ça, on va en revenir après. En parlant d'objets, vous avez aussi les coffres qui sont de retour. Donc le marchand avec les cristaux qui va encore une fois vous donner l'équipement de Vara. Au passage, pour qu'on soit tous sur le même fil, quand je parle de l'équipement de Vara, c'est ce que vous pouviez récupérer dans le cataclysme original. Qui est sorti il y a quelques mois de ça. Et pour finir avec la partie libre, vous pouvez maintenant faire différentes offrandes aux différentes tombes que vous pouvez trouver sur la carte. Pour cela, il faut un jeton de gardien. Pour récupérer ces jetons de gardien, il vous faut terminer les défis hebdomadaires. Donc allez voir vos défis. Et après, vous avez différentes braises que vous pouvez utiliser. Bien entendu, je vous conseille d'utiliser les braises magistrales. Puis après, il vous faut des pièces de votre javelin et des composés chimériques. Et vous allez avoir un légendaire à 100%. En plus des événements en partie libre, vous avez aussi la forteresse le Maestrom qui est de sortie avec de petites modifications. Ils ont donc rajouté le système de points du cataclysme à l'intérieur. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas le problème du javelin instable, rien de tout ça. Mais seulement des temps limites qui ont été rajoutés pour pouvoir récupérer plus de cristaux. Vous avez aussi des petits puzzles et des choses qui sont au nombre de 5 que vous devez trouver et détruire dans la forteresse pour avoir un gros bonus de points à la fin. Donc, qui dit points dit cristaux. Maintenant, nous allons parler des cristaux. Nous avons donc les coffres. Mais cette fois-ci, les coffres contiennent uniquement des légendaires au niveau 80. Donc, l'équipement de Vara. Mais, attention, il y a autre chose en plus. Et c'est là que ça devient intéressant. Et surtout, d'où vient mon idée qui a été sauvagement piquée. Enfin bref, le coffre pour composants renferme des composants niveau 80. Des composants universels et seulement universels. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, en GM3 et uniquement en GM3, vous allez pouvoir récupérer tout ce qui existe en légendaire niveau 75 au niveau 80. Donc, oui, le GM3 est devenu utile. Et maintenant, vous avez une très bonne raison de faire uniquement du GM3. Vous allez pouvoir récupérer tous vos composants de tous les javelins. Vos anciennes armes, vos anciens équipements. Tout ça au même niveau que l'équipement de Vara. Donc, tout au niveau 80. Enfin, une bonne nouvelle qui a mis vraiment trop, trop longtemps à sortir. Mais du coup, qui va redonner un petit souffle en thème. Et surtout, qui va diversifier les armes et les builds. Car au final, on commençait vraiment à voir toujours et encore toujours la même chose. Qui était assez chiant, honnêtement. Donc, récap sur les infos importantes. Les événements en partie libre. Le maestro modifié pour récupérer des cristaux. Et surtout, les coffres du marchand. Donc, tous les coffres donnent l'équipement de Vara. Sauf celui qui donne des composants niveau 80. Ces composants sont uniquement des composants universels. Donc, dans un sens, c'est vraiment bien. Car vous pouvez facilement, en fait, tous les récupérer, du coup. Et le GM3 donne maintenant tous les légendaires au niveau 80. Au passage, petite parenthèse en stream. Je suis aussi tombé maintenant sur les armes au corps à corps. Et les équipements de soutien en drop aléatoire. En version orange et légendaire. Donc, je pense qu'ils ont rajouté ces équipements. Qui est à la base et de l'équipement de Vara. Donc, dans des coffres. Dans le monde aléatoirement. Donc, pour résumer, sans ouvrir de coffre. Ou, si bien sûr, les événements disparaissent. Parce qu'ils ne vont pas rester éternellement. Vous pouvez avoir un javelin entièrement en légendaire niveau 80. Et encore une fois, ça, sans coffre. Sans cristaux. Sans événements. Et ça, c'est plutôt bien. Ce sera donc tout pour cette mise à jour sur Anthem. Je voulais encore une fois vous souhaiter à tous de très très bonnes fêtes. Laissez de côté les problèmes. Que ça vienne de jeux, internet ou de la vie en général. Essayez toujours de garder un esprit positif. C'est important. Sur ce, tous les liens de la chaîne seront dans la description. Le Discord, la chaîne Twitch et de la marchandise si vous désirez. Encore une fois, merci à tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao.